... Trois missions principales au service des pistes. On a une première mission qui va être du balisage de pistes et puis une sécurisation des pistes en marquant avec du matériel adapté les points qui pourraient être un petit peu dangereux type les croisements de pistes, les arrivées sur des zones de rassemblement comme les départs de télésièges et autres. Donc ça c'est une première mission. On a une deuxième mission qui va être du secours à personne donc on va être amené à intervenir sur les blessés pour pouvoir les évacuer sur les bas de pistes et qu'ils soient pris en charge soit par des ambulances pour aller sur des hôpitaux soit des fois pour des cas plus graves directement par le médicalisé sur place avec un médecin qui a amené du SMUR qui a amené par un hélico. Et puis notre troisième mission ça va être une mission de prévention c'est-à-dire qu'on patrouille sur les pistes on observe, on regarde les gens et si on voit des situations à risque des gens qui vont se poser derrière une bosse des gens qui s'arrêtent au milieu de la piste des gens qui se mettent en danger ou qui mettent les autres en danger et bien on va essayer de faire de la pédagogie d'intervenir avant qu'il y ait l'accident. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Bon la partie de balisage ça elle est faite quotidiennement et au fur et à mesure qu'on se déplace sur la journée c'est-à-dire qu'une piste peut être amenée à se dégrader surtout en fin de saison donc on peut être amené à modifier et à baliser des dangers au fur et à mesure de la journée donc voilà ça va être aléatoire et après au niveau des secours on peut avoir des journées calmes et des journées beaucoup plus mouvementées en fonction du type de neige des comportements et du monde qu'il va y avoir sur les pistes. Voilà on est sans arrêt d'esquier au pied on tourne un petit peu on a des collègues qui restent sur les points hauts pour pouvoir intervenir très rapidement et puis on fait une rotation et le but c'est d'être le maximum possible sur le terrain d'être visible et puis de pouvoir répondre aux attentes des gens qu'on pourrait éventuellement poser. Les nouveaux bureaux du monde Sous-titrage Société Radio-Canada